En Australie, le poste de capitaine de l'équipe de cricket est considéré comme le plus important du pays juste derrière celui de Premier ministre. Nombreux d'Australiens n'hésiteraient même pas à dire qu'il est plus prestigieux. Cet amour profond pour un jeu qui implique des battes, des balles et des guichets explique l'ampleur de la consternation des fans depuis que le capitaine Steve Smith a reconnu dimanche avoir triché. Et pire, que la triche avait été préméditée. Smith est passé aux aveux, reconnaissant avoir ourdi un complot pour altérer l'état de la balle lors du troisième test match contre l'Afrique du Sud samedi au Cap. Tweet son coéquipier Cameron Bancroft s'est servi de ruban adhésif pour recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle, de façon à les rafler et ainsi modifier sa trajectoire prévisible. Mais il a été pris sur le fait par les caméras. Et de manière assez comique, il a tenté de cacher l'objet du délit en le fourrant dans son pantalon. L'épisode fait scandale. Des légendes de test match compétition qui se déroulent sur cinq jours et constituent le format le plus prestigieux du jeu, sont montés au créneau, de même que la commission australienne du sport. L'histoire domine les pages des journaux ainsi que les conversations devant la machine à café. Honneur sacré Le premier ministre Malcolm Turnbull s'est lui-même dit « choqué », évoquant « une déception amère ». Cela défie complètement l'entendement de voir que l'équipe australienne de cricket est mêlée à la triche, a-t-il lancé. Le cricket est considéré de longue date comme un sport de gentleman. Mais en Australie, c'est plus qu'un sport. Le jeu est largement crédité d'avoir contribué à façonner à partir de ses origines britanniques l'âme de la nation, ses idéaux et son sens de la morale. Revêtir la casquette verte de l'équipe nationale est considéré comme sacré, un honneur dont ont bénéficié à peine 450 personnes. Dans l'ancienne colonie britannique qui a en grande partie forgé son identité nationale à travers le sport, il en découle de grandes responsabilités. Tricher, ce n'est tout simplement pas australien, dit Steve Chaka, un fan, à l'AFP. Les Australiens se battent durement, ils jouent durement mais ils ne trichent pas. Cette sombre affaire ne représente en aucun cas l'esprit sportif australien, rang chéri, Giovanni Chetelin, autre amoureux du sport. Nous les Australiens, on résiste et on se bat et il ne l'a clairement pas fait. C'est vraiment dommage. Les sponsors ne sont pas contents et le font savoir. Comme l'a dit lundi Jamie Fuller, directeur général de skin, fabricant de vêtements de compression, très utilisé par les sportifs, sur une pleine page de publicité, le criquet fait partie de notre âme nationale et nous définit. Cela nous aide à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal. Criquet Australia, CA, l'instance dirigeante du sport, doit faire montre de bonne gouvernance face au scandale, poursuit-il. Arrogance, s'ils ne le font pas, il n'y aura pas que l'équipe nationale qui se sera couverte de honte. Ce sera vous tous, ce sera le criquet, ce sera Notus, à Seine Fuller. Smith s'est vu infliger pour l'heure une suspension d'un match par le Conseil international du criquet. CA a ouvert sa propre enquête. Pour Catherine McGregor, auteure d'un livre sur le sport intitulé « En Indian Summer of Cricket », il faudra longtemps aux Australiens pour pardonner cette cruelle trahison. Aucun autre jeu ne met un tel point d'honneur à révérer la noble défaite, à marteler que la manière de jouer compte plus que le résultat, écrit-elle dans le Sydney Morning Herald. Tricher pour gagner à n'importe quel prix, ce n'est tout simplement pas le criquet. Longtemps, les fans ont considéré que leur équipe était dure mais fair play. Mais de plus en plus de voix ont dénoncé ces derniers temps une certaine arrogance des joueurs, et ce dernier scandale ne va pas redorer leur image.